bonjour bienvenue à tous et à toutes à total impro 2.0 les balades rambolitaine le nouveau talk show du samedi matin nous sommes le samedi 17 décembre 2022 et aujourd'hui c'est une émission d'abord c'est la dernière émission de l'année la dernière émission de la saison et c'est une émission qui va être écourtée qui va faire à peu près une heure et qui une émission libre donc on a on a encore bien sûr quelques invités des événements à la une et d'ailleurs pour ça et événements à la une et bien on y passe directement les voilà ce que j'ai choisi pour vous hier c'est tout d'abord le théâtre amateur qui est à l'honneur avec la troupe des têtes de litotes qui jouent à au fargis la pièce de bernard laine qui s'appelle qui c'est qui porte la culotte donc c'est une comédie légère comme vous pouvez le croire le penser et qui a qui se joue ce soir samedi à à 20h30 au foyer rural d'au fargis est également demain dimanche à 15 heures donc ça vient effectivement percuter la coupe du monde la finale de la coupe du monde mais pour ceux qui préfèrent le théâtre amateur au football n'hésitez pas à venir nous rejoindre d'autant plus que je fais partie de la troupe et je joue l'un des personnages donc voilà on a eu notre premier jeu hier vendredi donc c'était un premier premier contact avec le public plutôt réussi on va essayer d'être encore mieux ce soir donc le bien sûr la pièce a été mis en premier c'est du favoritisme et du favoritisme assumer ensuite nous avons l'exposition au palais du roi de rome à rambouillet de joël peter le vittin qui s'intitule vie art and the manner manner donc il a lieu jusqu'au 31 décembre donc une exposition qui est un petit peu disons érotique et à la fois mêle des symboles religieux qui semblent avoir choqué quelques habitants de rambouillet puisque une partie de la publicité autour de cette exposition avait été suspendu a été suspendu par la mairie de rambouillet ce qui a donné lieu à quelques articles dans la presse dans le parisien et autres donc un événement en soit assez intéressant et puis autres événements bien nous avons donc demain dimanche 18 décembre à 16h à l'église de saint-rémy les chevreuses un concert de noël ce sont les madrigales de paris qui est son organisé organisé par bidon pierre l'association billy d'ampierre et jérôme goliard qui est notre invité nous en parlera dans quelques minutes nous avons également mais là un concert de musique mais qui a lieu qui est déjà passé c'était vendredi c'était hier soir c'était go on the loup on the goose nous avons reçu charlotte la batteuse le week-end dernier donc là il jouait au molière n'hésitez pas à il tourne régulièrement dans la région un groupe très sympathique donc de rock notamment donc n'hésitez pas à aller aller voir jouer dans la région qui c'est à la fois entre les sonnes et puis les yvelines et autre événement du week-end toujours à dampierre alors pas tout non pas toujours à dampierre parce que les madrigales de paris c'est c'est à saint-rémy les chevreuses mais il ya le marché de dampierre il ya qu'air et liste viendra nous en parler tout à l'heure en fin d'émission sans oublier la chronique exceptionnellement la chronique donc de michel malherbe notre spécialiste des histoires criminelles qui va terminer aujourd'hui sa série sur le procès landreux voilà donc je pense avoir rien oublié de à la fois des événements du week-end que nous mettons en avant de nos invités ainsi bien sûr nous avons les enchanteuses sitial et muriel qui fera nous fera un retour de leur de leur exposition dans un événement autour de yann arthus bertrand j'arrive jamais me souvenir de cette fondation mais elle nous en reparleront un peu plus en détail petite nouvelle on va passer aux collaborations bénévoles puisque nous avons une nouvelle collaboration bénévole tv 78 à rejoindre les précédentes collaborations que nous avons je pense bien sûr à créative communication qui nous a offert de la publicité dans leur journal il ya déjà au mois de septembre je pense à également l'agent c'est tout comme à qui nous venons de communiquer notre dernière publicité et qui dans leur numéro du mois de janvier c'est pas celui là mais un autre va également diffuser à 66 mille exemplaires la publicité autour de notre talk show du samedi matin radio rve bien entendu avec lequel nous collaborons nous avons des projets de chroniques communes et comme je vous l'annonçais tv 78 qui vient de nous rejoindre et dans un point dans un premier temps pour détacher auprès auprès de notre émission à wilfrid richie qui est le responsable de la rédaction numérique qui participera à la revue de presse du vendredi matin d'ailleurs ça fait penser que la prochaine revue de presse aura lieu le 20 janvier le vendredi 20 janvier à 11 heures au café de la poste de dents pierre voilà pour la prochaine rendez vous pour la revue de presse nous avons d'autres projets avec tv 78 18 des projets hybrides entre gérer la télévision traditionnelle et puis le streaming sur twitch on essaye on étudie quelques émissions qui pourraient être qui pourraient être qui pourraient être menées en commun à dents pierre ça devrait être normalement patrice carmousse de tv 78 qui qui devrait nous nous rejoindre à cette occasion donc voilà pour la partie que le collaboration ensuite et bien revue de presse devait pas y en avoir mais comme et que c'est une façon exceptionnelle puis à ma grande surprise surtout ça fait déjà quelques années que le journal local toutes les nouvelles de lance un concours en fin d'année pour choisir qui sera livre linois ou livre linoise de l'année et bien ma grande surprise quand j'ai ouvert le journal mercredi matin j'ai vu ma photo effectivement trôner au milieu au milieu de la couverture donc voilà donc je suis le numéro 28 donc si vous souhaitez m'encourager dans des initiatives bénévoles autour de ces émissions de streaming n'hésitez pas à voter le numéro 28 et vous le savez jusqu'au 2 janvier pour le faire voilà pour pour ce petit tour d'horizon puis on va passer directement à la room où je vais demander brièvement à chacun des invités voilà la room est en mini et je vais passer en mode plein écran voilà bonjour messieurs dames je vais donc bienvenue dans cette dernière émission de l'année et de la et de la saison je vois que effectivement jérôme et claire ils ont réussi à se retrouver tous les deux autour du sapin bravo belle 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 image donc je vais donner la parole successivement à à chacun d'entre vous puis entre 30 secondes et une minute à peu près présentez vous et brièvement chacun chacun que après au cours de l'émission vous aurez à peu près dix minutes pour échanger pour présenter pour vous faire notre notre retour on va commencer par on va commencer par sitial bonjour sitial du coup je mets mon micro bonjour tout le monde je suis cofondatrice de la marque les enchanteuses avec muriel nous des n'est là que l'on voit un petit peu plus loin et donc je suis heureuse de participer à attend d'émissions jean pierre merci c'est très bien ensuite parole à michel oui bonjour à toutes et à tous bon ben le charognard est de retour je vais finir je vais finir l'affaire landru enfin j'espère là il n'y avait aucun problème on la finira finir l'affaire landru parce que c'est une affaire à tiroirs elle est trop longue et malheureusement le procès c'est un très gros morceau donc voilà je suis michel malherbe historien écrivain et voilà éventuellement chroniqueur voilà voilà merci michel ensuite jean philippe oui bonjour à tous je suis photographe photographe nature et citoyen écologiste on peut dire ça comme ça je suis également membre du comité d'organisation du festival photo de rambouillet qui est un festival de photographie nature qui a lieu tous les deux ans à la bergerie nationale à la salle pâte nôtre à la lanterne la prochaine édition sera fin septembre 2023 le 29 30 septembre et 1er octobre 2023 et je suis heureux de voir les enchanteuses car nous allons collaborer un petit peu plus sérieusement ensemble bravo transition à muriel c'est parfait bonjour donc muriel alias ludonella je suis la partenaire de sitial on a con on a fondé ensemble les enchanteuses en février 2020 on fait de la revalorisation textile bien et ce aujourd'hui tu nous parleras vous nous faites un retour en particulier sur un événement sur lequel vous avez été organisé par la fondation dont le nom aujourd'hui la nette la nette c'est la retenue oui pourtant tu as raison c'est vrai bonnes canettes bonnes canettes c'est ça passage d'écran et à kérélise et à et à jérôme donc voilà même si vous êtes sur la même image au même endroit là vous venez aujourd'hui nous présenter deux événements différents même s'il ya un lien qui est dans pierre mais ils sont des événements bien distincts à vous la parole donc bonjour je suis kérélise je m'occupe de avec d'autres personnes de l'association des commerçants de d'empierre en ville qui regroupe nos artisans nos commerçants et nos professions libérales le but est d'animer tout ça donc je vais vous présenter le marché de noël qui aura lieu demain dans le village d'accord demain parfait jérôme et puis moi ben jérôme jean gaulière je suis commerçant à d'empierre en iveline avec la marque héritage passion place de l'église et puis j'ai créé une association qui s'appelle vie d'empierre avec pour but de proposer des événements à caractère culturel et le plus souvent possible à caractère musique classique et tu vois que d'empierre est très efficace puisqu'on même d'empierre ne suffit plus je suis obligé d'aller à saint-émi pour pour faire le concert demain et c'est ça montre le dynamisme dans tous les cas de notre village ici très bien très bien je confirme d'empierre bouge pas mal alors je repasse donc je repasse la roue en mode gris donc on va rentrer dans l'émission mais qui est une émission libre donc on va à moins que vous ayez des priorités ou d'autres mais j'avais prévu que c'est jérôme qui est le premier normalement à passer donc donc là ce que je vais faire je vais mettre l'image de jérôme et de claire élise en plein en plein écran alors j'ai pour habitude d'incruster en haut à droite de l'écran quelques visuels notamment à chaque fois que vous avez un événement ou des photos je vais incrusté donc n'hésitez pas à décaler un petit peu de vous décaler légèrement dans la caméra là vous êtes deux en plus ça va être compliqué il faudrait que jérôme se rapproche de claire élise voilà d'après on voit plus claire élise c'est un peu le souci voilà donc là ce que je vais faire je vais placer l'image en plein écran j'ai une question avant qu'il démarre est-ce que dans vos associations vous avez accueilli le nouveau propriétaire du château de d'empierre oui bien sûr bien sûr disons que le nouveau propriétaire du château d'empierre franck émulier est présent dans le village oui qui vient souvent d'ailleurs dans nos commerces qui est très impliqué on le voit absolument régulièrement et on peut aller régulièrement aussi sur son chantier et suivre tout ce qui se passe il y a un charmant et très professionnel directeur général ah ouais 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 bah c'est pas n'importe qui c'est pas n'importe qui non non quand on vient de chambord il soutient le festifoto il est partenaire avec nous une vidéo ce matin du chantier c'est pour ça je vous en parle oui mais c'est pour ceux qui ne savent pas c'est actuellement le plus grand chantier privé de france ouais très bien bien voilà pour cette pour cette information donc là c'est déjà je viens d'incruster la jolie affiche du concert de noël des mondiaux de paris donc jérôme si tu peux nous en parler un petit peu plus de cet événement au passage une petite parenthèse sur bidon pierre mais peut-être que tu auras l'occasion dans les futurs stream de nous en parler plus en plus en plus en avant là c'est plutôt l'événement que l'on sur lequel on va on va cibler aujourd'hui oui alors le concert du madrugal de paris en fait on en a déjà fait un le 1er octobre à l'église de dancaire qui était un succès alors l'idée c'est comme de lancer si tu veux nous on a voulu lancer des concerts qui sont payants puisque ce sont des artistes et des troupes qui se présentent et qui quand même coûte de l'argent et c'est tout à fait normal il faut rémunérer les artistes c'est bien sûr plus dur que de faire si tu veux des concerts qui sont gratuits et au départ c'était prévu sur dancaire et comme à dancaire on est tous très dynamique il a fallu répartir tu sais les lieux et je dois dire que dominique bavoil tu sais le maire de saint-rémis était vraiment sympa puisqu'il a dit ben écoute si si c'est assez pris à dans pierre tu viens à saint-rémis le faire dans l'église de saint-rémis avec le père raphaël qui s'occupe de toute la vallée de chevreuse qui nous a bien sûr donné l'autorisation et donc on sera demain à l'église de saint-rémis alors le gros souci tu peux imaginer qu'il se trouve que le concert est à 16 heures je pense que tout le monde a compris qu'à 16 heures il se passe autre chose d'assez important ce qui fait que ça met un peu la pagaille d'ailleurs dans tous ceux qui organisent des concerts ou des événements demain puisque même parce que les réalisants parlera sans doute j'imagine pour le marché de noël c'est sûr qu'entre 16 et 17 18 heures ça va être compliqué mais donc on a choisi de façon de le maintenir après des hésitations sincèrement parce qu'à un moment on s'est dit on va peut-être faire noël à paque puisque ce concert a une particularité c'est que c'est vraiment un concert de noël européen avec une partie très classique au début ensuite une partie avec des des morceaux beaucoup plus connus que ce soit de brams ou de mozart et puis ensuite j'ai souhaité avec le chef d'orchestre faire une troisième partie qui sera ce qu'on appelle interactive interactive parce que personnellement j'ai vécu 17 ans en allemagne et les concerts classiques sont beaucoup plus décontractés en allemagne qu'en france dans le sens où il ya une plus grosse participation du public donc demain en fait on va lancer on va lancer ça je pense ça va être très intéressant et le madrigal normalement on s'était payant à la base et le madrigal a pris la décision avant-hier que ce sera au chapeau c'est à dire qu'on n'aura pas de facturation pour le concert je trouve c'est un geste fantastique parce que c'est je veux dire ils font intervenant des gens quand même qui coûtent de l'argent aussi et et donc on verra bien après dire on est tous un peu dans l'expectative parce que on se demande combien de gens on aura demain on sait qu'on a des inscrits bien évidemment mais après il ya souvent il ya tous les gens qui viennent comme ça et comme maintenant c'est annoncé que c'est au chapeau que c'est libre en fait je pense qu'on aura quand même des gens qui forcément ne regardent pas le football absolument je vous le souhaite et ceux qui viennent pas non plus voir des théâtres amateurs également concurrence le dimanche oui demain ça va être compliqué très bien très très bien donc c'est donc c'est le madrigal le madrigal pour que tu saches c'est un coeur de 35 personnes quand même avec alors la fois dernière c'était avec encore cette fois ci c'est sens sans orchestre et le comment dire ça oui voit donc tout le concert qu'on aura autour de noël voilà on a on a un petit problème d'image vous êtes repassés en mode à 45 degrés pourtant on n'a rien fait rien fait alors c'est moi de mon côté qu'il ya un petit souci alors ce qu'on va faire je vais faire un petit rebout de la roue mais rien à faire de votre côté ça peut arriver c'est les aléas du direct voilà donc on revient dans la roue non vous il ya bien eu une petite bascule à 45 degrés bon ah ben voilà très bien très très bien tu vois la technique on n'est pas parfois oui oui mais ça fait partie du charme de l'émission total impro 2.0 s'il n'y avait pas de problème technique ça serait pas cette émission là on en aurait d'autres absolument très bien ce que je vais proposer peut-être c'est directement passé en mode gris pour permettre aux autres intervenants aux autres participants et participantes de voir c'est vous si vous avez des questions à poser à jérôme et sur son initiative que je sais que pour ma part je trouve très original surtout dans la région n'a pas l'habitude d'avoir des concerts avec ce type de musique avec des groupes musicaux qui viennent de qui viennent de paris alors en fait si tu veux il ya une autre idée derrière la tête et on en parle de plus en plus on en a parlé avec dominique bavoil et puis valérie pas de mère ici aussi à la merde d'enquière nos églises en fait elles sont sous utilisés et pardon ce sont quand même des lieux de concerts qui sont magnifiques ce sont des lieux aussi il faut le rappeler qui coûte de l'argent de façon à la communauté en général et donc il est sage et je pense de bonnes idées d'organiser de plus en plus de concerts on n'est pas obligé de faire que du classique dans une église on peut tout à fait imaginer d'autres choses bien évidemment on fera pas de rock ça c'est évident mais de mieux utiliser les églises je pense que c'est une très bonne idée d'autant que dans la vallée de chevrose on en a entre 7 et 9 à peu près qui sont toutes plus originales les unes que les autres celle de saint-rémé une particularité c'est quasiment une salle de concert parce qu'il n'y a aucun pilier alors qu'à dentière on a des piliers ce qui pose un problème mais celle de saint-rémé est fantastique pour faire des concerts par exemple très très bien très bien mais messieurs dames est ce que vous avez quelques questions curieuses à poser à jérôme oui moi je poserais bien une petite question curieuse du coup puisque j'en ai la possibilité moi ce sont des lieux que j'aime beaucoup indépendamment du de de la religion et tout ça mais c'est vraiment des lieux que je trouve magnifique et que j'affectionne particulièrement et je me dis justement puisque vous organisez des concerts est ce que ce serait pas intéressant d'organiser un salon par exemple très haut de gamme dans un lieu comme ça assez prestigieux je me dis pourquoi pas alors je peux donner quasiment la réponse tout de suite parce que je suis pas mal avec les vch un salon ça me paraît quasiment impossible de faire un salon dans une église ça reste un lieu comment dire de religion à la base quand même par contre on a réfléchi éventuellement mettre des expositions d'art là déjà c'est déjà sans doute plus possible ça dépendra quoi mais ça fait partie des discussions qu'on a actuellement d'accord ça 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 m'intéresse je suis toujours sur les occasions ça ça m'intéresse parce que au festival de montier qui est qui est qui est le plus grand festival d'europe en matière de photographie nature il ya une belle abbassiale à montier c'est un village de 2500 habitants pour te dire il faut venir 50 000 visiteurs et ils exposent le concours dans la abbassiale et ça marche du feu de dieu une exposition enfin une exposition on paraît tout à fait possible on en a déjà parlé après bien sûr faut regarder exactement quoi on va pas mal de l'art érotique dans une église mais c'est ce qu'il fait ce qu'il fait le l'artiste qui expose en ce moment pas les deux voies de rome mais le christ en croix et à côté et à côté un nu assez plus érotique ça passerait pas je pense vous savez l'année dernière j'avais tenté un concert un peu plus moderne entre guillemets les textes ont été contrôlé quand même on peut pas non plus chanter n'importe quoi dans une église mais c'est normal ça me paraît normal il faut respecter le lieu c'est quand même un lieu de culte pour beaucoup de gens d'ailleurs à ce sujet là c'est très intéressant dans pierre on a quand même comme l'église ouvre un peu plus tard le soir maintenant on a beaucoup de gens qui viennent de se recueillir mais qui sont pas toujours des canaux et ça je trouve ça très sympa de qu'une église soit un lieu justement où les gens peuvent venir tranquillement écoute moi je fais de l'exposition de la photo nature donc il n'y a rien c'est que des bêtes à mon dieu donc ça pourrait être intéressant de faire une expérience autant que je pense qu'on fera aussi une exposition extérieure au château d'empierre comme on le fait à chaque édition donc ça pourrait être sympa de coupler celle du château d'empierre et essayer de voir dans le guise si tu peux avancer ton côté dans dans à d'empierre on essaye justement parce qu'il ya le village d'empierre et le château on est vraiment l'idée de l'association bidon pierre c'est que les deux travaillent ensemble c'est à dire si on peut faire des expositions qui vont des deux côtés c'est un avantage pour tout le monde donc oui ça rentre là dedans on pourrait faire une expérience pour 2023 pour faire une expérience oui moi ça me dit assez avec plaisir donc dans dans les églises de d'empierre en particulier donc on peut faire des et des expositions d'art maintenant j'ai et faire des expositions à un objectif commercial non je pense que je me semble ma culture l'antique est très faible il me semble que il semble que jésus dans son temps a chassé les marchands du temple donc il va les faire réentrer quelques siècles plus tard c'est ça tu as de bonnes références merci est ce que vous avez d'autres précisions d'autres questions à demander à jérôme et si c'est pas le cas peut-être jérôme va nous faire une petite parenthèse très court sur bidon pierre en particulier oui oui je peux te dire deux mots enfin j'ai créé avec pascal tévard justement le directeur du château christophe l'autre et toi les michelins le l'association il ya deux ans alors il faut dire qu'on l'a créé en plein de crise de kovi donc si tu veux le démarrage on peut pas dire que c'était très simple puisqu'on a le droit de rien faire mais l'idée c'était de travailler avec la mairie sur justement des expositions caractères culturels faut pas oublier que c'est un petit village ici on est 1040 habitants la mairie n'a pas toujours les moyens de tout organiser n'a pas non plus toujours le personnel pour tout faire ici il ya beaucoup de bénévoles qui travaillent dans ce village les réalistes pourra t'en parler après et donc l'idée c'est de développer principalement des concerts ou des expositions parce qu'on a travaillé aussi sur des thèmes d'exposition à évidemment mais principalement pour le village des empires d'accord très bien merci jérôme pour cette présentation de bidon pierre peut-être que ce que je vais vous proposer c'est de bouleverser un petit peu l'ordre de passage puisque claire élise est juste à côté de toi je vais vous quitter parce que j'ai des choses à faire merci pour tout ce que tu fais tu fais un super boulot je suis impressionné par tout ce que tu fais merci jérôme merci pour tes pour tes engros pour tes week-end et puis et puis à dès que j'ai l'occasion je viens voir l'une de l'un de tes concerts je peux comprendre que demain je peux pas non plus venir mais dès que la liberté ce l'occasion ce soit peut-être au printemps tu as un nouveau concert peut-être prévu à pas que autre oui oui enfin on est en train de travailler dessus justement parce qu'avec le madrigal en fait on voudrait faire quelque chose à long terme sur plusieurs années avec des projets différents donc oui oui on va retravailler ensemble et puis il ya d'autres d'autres qui se préparent aussi très bien très bien merci jérôme passe de bonnes fêtes merci à bientôt jérôme merci je suis parfait tu es tout à fait au bon endroit je vais aller chercher la fiche de l'événement que tu organises même si la fiche fait le focus sur les ateliers l'événement voilà je les mets en grand écran petite manipulation en direct voilà comme ça il est en plein écran et ça s'intitule atelier de noël et c'est là c'est axé sur les tout petits à c'est ça alors oui alors là on est on est moins culturel nous là on est plus axé sur un événement familial donc en gros le but c'est c'était d'offrir et de partager des moments tous ensemble donc tout le village de dampierre s'est regroupé il faut savoir à dampierre comme disait jérôme qu'on a des associations qui sont très dynamiques le comité des fêtes le foyer rural et donc à dia l'association des commerçants et artisans et confessions libérales et donc tous ensemble donc là ça va être dans tout le village à la demi-lune magnifique espace naturel que vous avez dans l'église du château vous allez avoir un marché voilà de producteurs ensuite tous les commerçants jouent le jeu donc il y aura des choses et des surprises tout le long de notre toit à dampierre un concert de gospel avec un coeur de 30 personnes à 15 heures à l'église saint pierre suivi par une brioche offerte et un vin chaud par nos commerçants dampierre rois et puis les ateliers donc accès pour les enfants donc atelier maquillage photo avec le père noël et puis surtout deux ateliers qui sont réalisés par une dampierre roise qui a monté sa société d'ateliers qui s'appelle chouette atelier c'est très chouette ce qu'elle fait comme ça dans la vie voilà et donc c'est deux ateliers offerts pour les enfants donc un atelier pour les plus petits avec coloriage et puis le deuxième sur la création d'un chocolat chaud de noël d'accord d'accord donc ce sont les enfants eux-mêmes qui vont faire le chocolat chaud c'est ça fait tout à fait qu'ils vont faire leur préparation elle est vraiment axé cette dame sur des ateliers écoresponsables et voilà sur le fait d'amener les enfants à créer des choses par eux mêmes d'accord très très bien très très bien j'avais une question quand on parle de dans pierre c'est une ville c'est un village combien d'habitants combien d'heures d'empierre on est un village on est 1040 habitants d'accord voilà un village mais qui a une réputation de par son château de par sa position en valet de chevreuse de quasi peu ville finalement oui c'est ça c'est vraiment l'emplacement le château et puis le fait qu'on ait cette demi-lune qui nous permet aussi de pouvoir faire des événements et d'avoir un emplacement sympathique pour que tout le monde se regroupe d'ailleurs les parents pourront laisser les enfants à l'atelier demain et aller voir le match de foot sur grand écran au café de la poste à l'empierre c'est bien vendu l'animation au café de la poste c'est bien vendu bravo c'est bien vendu mais ça permet de rappeler que nous serons en direct au gros alors le patron du café de la poste ne le sait pas encore mais j'espère qu'il acceptera notre proposition notre revue de presse du vendredi matin du vendredi 20 janvier 2023 à 11h aura lieu normalement depuis son établissement c'est un établissement qui en plus est tout à fait adéquat puisque il fait également kiosque à journaux donc pour la revue de presse on n'aura plus qu'à se servir et pouvoir faire la revue des différents magazines et journaux de la région tout à fait et on a voulu faire ça sur d'empierre c'était pour faire également le pont avec le rambouillet l'autre partie du sud yvelines moi je sais pour habiter la région depuis quelques dizaines d'années qu'il y a une sorte de frontière invisible entre la vallée de cheveuse et la partie plus forêt de rambouillet en elle-même et je trouve que c'est quelque chose de très artificiel mais qui est quand même très marqué dans l'esprit des gens et c'est bien qu'une émission comme ce streaming puisse venir à d'empierre à plusieurs occasions et faire le focus sur d'empierre pour que chacun d'entre nous sache ce qui se passe de l'autre côté je pense qu'on a beaucoup de points beaucoup de points communs c'est ça en tout cas merci pour tout le travail qui est fait les enchanteux je vous ai découverte l'année dernière marché de noël de cernet j'aime beaucoup ce que vous faites c'est super donc voilà au plaisir de vous revoir en vrai merci 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 pour le petit passage effectivement pour les enchantillons est ce que tu peux nous parler un peu plus de l'association des commerçants puis des commerçants qu'il y a sur d'empierre oui alors donc c'est d'empierre et ses alentours le but c'était on est certains commerçants donc à avoir pignon sur rue mais d'empierre c'est pas que ça parce que vous voyez dans l'association on est pratiquement une trentaine de membres donc on a regroupé artisans et professions libérales c'est bien voilà le but c'est d'essayer de monter des événements ensemble de mutualiser la communication et puis surtout d'arriver à un cercle vertueux qui se fasse travailler les uns les autres voilà donc c'est c'est ce que prône l'association d'accord très bien et donc les initiatives comme celle un peu plus élitiste gérer de jérôme goliard avec bidon pierre à trouve gérer sont les initiatives qui sont complémentaires qui ont ah bah oui jérôme fait partie de l'association des commerçants et puis après voilà il a là il a bidon pierre à côté façon plus on parlera de nous et mieux ce sera donc donc voilà tout à fait très bien je vais passer en mode gris pour permettre aux autres participants d'être d'être un peu plus présent et tu avais effectivement un peu donné la main aux enchanteuses tu leur avais proposé de de vous rencontrer à nouveau vous étiez connu à quel à quel moment avec les enchanteuses alors moi j'ai alors je crois pas que c'était mesdames mais le stand j'étais passé l'année dernière au marché de noël de cerney guillemme ouais c'est en fait c'était guillemme effectivement parce qu'on avait deux marchés en même temps et on travaille avec guillemme de bleuette je sais pas si vous si vous la connaissez enfin jean pierre la connaît elle fait de la de la création sur mesure c'est notamment elle qui nous a fait la robe médiévale pour le défilé du vox avec les rideaux de velours et guillemme donc nous avait c'était puisqu'elle est un peu enchanteuse comme nous aussi elle travaille avec nous et du coup elle s'était proposée pour tenir le stand à cerner puisque guillemme habite à cerner comme madame le maire jeune élue nous avait nous avait invité à participer au marché de noël on s'était un petit peu partagé et nous on était peut-être à goût de planète ce week-end là je pense bon en tout cas jean pierre vous fait une belle pub donc c'est ah oui c'est un peu on est obligé de vous connaître alors si jean pierre c'est de la pub dans les deux sens merci de m'avoir fait défiler l'année dernière oui c'est ce que j'allais dire vous aviez un très beau mannequin et moi j'étais j'étais intéressé aussi parce que j'avais cru entendre que vous aviez récupéré des choses de l'abbaye des vaux de cerner oui tout à fait voilà et du coup vous avez créé des choses avec on a fait une collection ben vous pouvez on peut se tutoyer peut-être ah oui obligé pardon c'est une obligation dans l'émission j'ai laissé passer j'aurais pas dû le vouvoiement vraiment le vouvoiement est interdit les proscrits ah mais c'est très bien puis plus on avance en âge moi j'ai de plus en plus de mal à vous voyez parce que j'ai l'impression que je suis un peu plus vieille que tout le monde au fur et à mesure donc je suis toi tout le monde du coup on a on a récupéré c'était il ya combien de temps maintenant c'était il ya un an il ya un an à peu près à l'hiver de l'année dernière c'est ça donc on a été invité à faire toutes les chambres de l'abbaye donc pas moins de 150 chambres pour décrocher les rideaux les tentures murales etc donc on a passé presque une semaine une petite semaine à une moyenne de 7 8 personnes par jour toute la journée pour tout décrocher y compris dans le hara la ferme etc et on a récupéré tous ces matériaux qui sont juste extraordinaires qu'on fait nettoyer d'ailleurs par on a un partenariat avec l'IME des essars le roi donc c'est l'IME des essars donc les jeunes en situation de handicap qui nettoie les tissus qui nous les repasse et qui nous les livre à l'atelier et nous on accueille également ces jeunes là en stage d'insertion chez nous pour pour leur faire découvrir le milieu ordinaire et du coup avec cette tous ces merveilleux textiles on a fait une collection donc on appelle collection de l'abbaye des vaux de cernet on a quelques pièces qui sont visibles sur notre site et on a aussi des personnes qui peuvent venir à l'atelier pour pour faire des créations sur mesure pourquoi pas pour choisir leur tissu aussi puisqu'on a quand même beaucoup beaucoup de tissus et on a aussi Guylaine qui est en train de travailler sur des pièces de vêtements justement avec les tissus de l'abbaye donc c'est vraiment une belle une belle aventure mais qui qui malheureusement pour le moment heureusement qu'on a des personnes comme Jean-Pierre comme Jean-Philippe ou comme d'autres qui c'est la communication est très difficile en ce moment cette année en particulier enfin tout le monde doit le sentir puisque nous jusqu'à l'année dernière encore on est obligé de bloquer les commandes pour Noël ou je sais pas début début décembre voire mi novembre il ya qu'elle ya pas si longtemps on était bouqués et là en fait on a l'impression qu'on n'est pas à Noël il se passe pas grand chose en fait c'est vraiment très préoccupant la situation est très compliquée est ce que vous avez d'autres questions pour une petite question juste oui c'est par curiosité aussi la jeune femme qui fait les ateliers est co-responsable chez toi tu nous en a parlé c'est qui savoir si on la connaissait c'est chouette atelier et son très chouette atelier ouais mais je vous enverrai ses coordonnées si vous voulez ouais ouais j'aimerais bien c'est toujours chouette chouette en l'occurrence des personnes comme ça c'est chouette c'est chouette dans l'esprit nature c'est abasser les deux franchement même et c'est ce que tu disais pour l'été elle a fait réaliser en de manière écoresponsable aux enfants des mangeoires à oiseaux juste des décos avec des cacahuètes enfin c'est vraiment c'est très sympa quoi c'est et les enfants enfin moi j'ai ma fille qui est fan elle a 7 ans et voilà ça leur apprend beaucoup de choses vous voyez fin d'année c'était les ateliers couture c'est quand même des bonnes initiatives pour les enfants c'est toujours intéressant d'agrandir ce cercle vertueux de tous nous retrouver autour de projets communs comme ça et d'utiliser les transversalités moi cette année au festif photo je veux faire justement intervenir des gens à la bergerie nationale qu'ils soient pas des photographes qui ont une relation avec la nature c'est pour ça que je te pose la question sur la chouette mais surtout pas des photographes les publics parce que les gens ils viennent pour la photo mais ils viennent aussi pour la bergerie ils peuvent venir pour autre chose et à cette occasion là on peut faire de la transversalité il faut pas rester que dans son domaine donc ça m'intéresse aussi ça parce que je compte faire un petit marché pas un truc comme le pari fermé mais qu'il y ait une dizaine de stands de choses qui a rien à voir dans la photo mais qui soient liées avec la nature pour pouvoir faire la transversalité je vous mets ces coordonnées dans Jean-Pierre dans la room ça sert à ça absolument tu peux mettre les photos les messages et autres voilà très bien merci merci par rapport au défilé je trouve que quand même les kilt écossais vous font beaucoup fantasmer mesdames je sais pas pourquoi c'était une suggestion c'était une une suggestion de Jean-Pierre je crois que quand on l'a sollicité il a dit oh mais pourquoi pas si je défile en kilt c'était une blague je pensais pas que vous alliez le faire en fait on a trouvé que c'était assez approprié en fait par rapport à ton look aussi c'est vrai le défilé en direct je me rappelle sur facebook à l'époque et après quand on parle du défilé on parle encore du kilt de Jean-Pierre de l'icône de l'icône jp alors je suis à préciser qu'il y a eu deux défilés le premier qui a lieu à smart city que campus et un deuxième qui a eu lieu le même jour que le festif auto de 2021 au même moment avec renaissance auto qui faisait lors les 24 heures de rambouillet les enchanteuses nous ont fait défiler devant l'hôtel de ville de rambouillet et ce qui m'a donné l'occasion de juste après le défilé de me précipiter au festif auto j'avais encore je n'avais abandonné le kit mais j'avais encore une crête rouge dans les cheveux et la barbe également et ça m'a effectivement fait frémir quelques photographes de la nature j'ai toujours épouvanté par les nouvelles bêtes qui rencontrent cette année je vais éviter cette écueil là de conférence donc je ne serai pas en même temps que renaissance auto on a décalé une semaine ça sera la semaine d'après parce que c'était impossible d'avoir été bloqués été bloqués fermés les gens pouvaient pas traverser rambouillet enfin bon c'était ça se renforcer pas quoi donc les événements se percutent comme ça voilà 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 les services municipaux occupés enfin bon donc on a décalé une semaine ça sera semaine après ça sera dans la semaine tout le monde pourra profiter pleinement de ces événements toujours par rapport au défilé on a été aussi accueillis au cabaret du bout des prés oui autant pour moi j'ai oublié merci c'est bien il y a eu trois défilés c'est vrai trois voilà c'était aussi chouette de la part de ce cabaret de nous accueillir ouais c'était vraiment la saint valentin il me semble que c'était voilà c'était vraiment chouette oui oui ça sera un inventé un quatrième c'est ça peut-être plutôt avec d'autres pièces justement de l'abbaye des vaux de cerne donc un projet peut-être en préparation sur la demi-lune ou sur la demi-lune et avant cette grande prairie qui monte il y a un grand espace qui s'appelle la demi-lune où les événements sont organisés c'est immense c'est bien c'est un très très joli c'est vrai que dans pierre c'est un très joli lieu on y est allé avec sitial plusieurs fois et d'ailleurs je pense que c'est le directeur du château avec qui on a échangé au sujet de la bâche qui recouvrait le château le directeur de la boutique en tout cas ouais recontacté en 2023 pour essayer de mettre des pièces dans sa boutique qui est en cours de travaux je crois un monsieur charmant d'ailleurs vraiment adorable parce qu'à tévra je pense oui c'est depuis que vous devez croiser et non mais pourquoi pas donc commencer par la demi-lune comme le suggère claire et puis après continuez votre défilé à l'intérieur du domaine monsieur qui est biard qui s'occupe de la communication et de la gestion du domaine de temps dans pierre oui l'ancien directeur de chambord et c'est d'un type très dynamique et très c'est lui sitial je pense un petit peu de choses parce qu'en fait on s'était mis en rapport avec lui au début on s'était dit pourquoi pas récupérer un morceau de la bâche du château c'était assez bon finalement on n'a pas pu parce que c'était une bâche qui n'était pas exploitable pour nous pour la retravailler mais on voulait en récupérer pour le courbouillon aussi qui à l'époque avec quand ils ont ouvert ils avaient leur terrasse qui donnait sur les immeubles en face il y avait des gens déjà à peine on avait mis un pied dans le courbouillon qui commença à râler voilà comme d'habitude donc du coup on s'était dit on avait dit à michael du courbouillon on est en rapport avec ce monsieur on va lui demander si on peut récupérer de la bâche puis finalement c'est tombé un peu à l'eau parce qu'il est obligé de faire sa terrasse de l'autre côté donc mais on est en rapport avec ce monsieur oui le nom me dit quelque chose et qui est vraiment charmant d'ailleurs il nous a accueilli avec avec enthousiasme il a accueilli nos créations et nos projets avec enthousiasme donc c'est chouette très bien je pense que c'est une bonne transition pour passer pour parler plus spécifiquement des enchanteuses de votre projet de votre retour suite à l'expo good planet on va changer de visuel alors comme mesdames les enchanteuses vous êtes sur deux écrans différents on soit on je laisse la roue en mode gris ou alors on fait un tour de rôle on commence par l'une d'entre vous en plein écran et puis on passe ensuite ou j'alterne entre les deux c'est comme vous voulez on peut laisser en gris peut-être on laisse en gris comme ça et alors moi juste je suis désolé mais le samedi je travaille il faut que je parte en visite donc je vais devoir vous abandonner mais merci à tous et au plaisir de vous revoir en 2023 avec plaisir merci bonne fête à toi et merci d'être passé sur total impro donc voilà ça libère un peu l'écran c'est ce qui n'est pas plus mal si on veut rester en mode gris à ceci près que j'ai muriel qui a un petit peu caché par mon incrustation à droite muriel ouais ouais voilà si tu peux monter un petit peu très bien et c'est ce que tu peux baisser un peu ta caméra pour qu'on puisse te voir un peu mieux l'écran ouais comme ça parfait ouais très bien voilà on va faire un tout petit peu si tu peux baisser encore un tout petit peu vers le bas ouais ouais parfait voilà parfait parfait et j'essaye d'accruster le visuel au milieu d'entre vous donc là c'est l'une des photos que Cytial m'a communiquées donc ça fait partie de vos nouvelles créations c'est ça ? exactement ça c'est les bâches qu'on a réalisées qui ont été réalisées donc avec les bâches publicitaires les sacs que l'on a réalisées avec les bâches publicitaires pas publicitaires les bâches de l'exposition de Yann Arthur Bertrand La Terre vue du ciel donc une exposition qui a dû avoir lieu peut-être en 2017, 2015-2017 et donc qu'il avait stocké dans sa grange et donc que l'on a récupéré justement il y a quelques mois et avec on a fait donc une série de quatre articles dont ces grands sacs qui vont ce qu'on a appelé le ramasse sac qui va permettre de ramasser des jouets, du linge, etc. donc on a fait d'autres, on a fait également des pochettes d'ordinateurs et de tablettes des épuis de tablettes et ordinateurs qu'on a doublé avec de la couverture d'ameublement, de déménagement voilà couverture qui sont déjà des produits d'ailleurs qui sont textiles recyclés c'est déjà le troisième recyclage pour ces éléments on a fait des petits lunch bags également parce que c'est vrai qu'avec la crise actuelle on a constaté qu'il y a quand même beaucoup plus de personnes qui mangeaient qui apportaient leur repas en fait dans les entreprises donc on a pensé que ça pouvait être un produit intéressant et on a fait également des trousses de toilettes donc toujours dans ces jolies bâches et donc c'est ces éléments qu'on a présentés donc lors de la fondation du marché de la fondation du getanette la semaine dernière je laisse la Murielle qui va prendre le relais oui, bon comme on disait tout à l'heure en fait on s'attendait à avoir un accueil ou un enthousiasme un petit peu différent à la fondation puisqu'on pensait justement que c'était le lieu dans lequel il fallait être on était de toute façon convaincu qu'il fallait présenter dans ce lieu-là on a d'ailleurs envoyé une photo à Yann en direct il nous a dit merci je crois juste de façon très brève merci mais bon il a vu, on lui a envoyé une photo de notre stand installé d'ailleurs c'est la photo que je viens d'incruster à l'instant c'est ça, on a envoyé une photo à Françoise aussi bon ce lieu Goût de Planète c'est vraiment un lieu enfin je suppose que vous connaissez peut-être pas toi Jean-Pierre ? non pas du tout justement je vous laissais à peine le nom mais j'essaie de nous rappeler à la fois la vocation de la fondation et le lieu en particulier oui ce lieu en particulier c'est un lieu qui est mis à disposition pour la fondation vous me coupez si je me trompe si tiens le Jean-Philippe qui a été mis à disposition à la fondation pendant peut-être je ne sais pas 10, 20, 30, 50 ans je ne sais pas trop je ne sais pas la durée qui a été acheté enfin qui est propriété de Paris Society aussi toujours donc Paris Society pour information c'est la société qui a racheté l'abbaye des Vaudes Cernay dernièrement donc monsieur de Gourcuf qui appartient à tous ces domaines-là et la fondation Good Planet a pour but de rester dans un cercle vertueux écologique de faire passer l'information à ses adhérents et aux visiteurs de montrer un petit peu l'ampleur de la catastrophe climatique et de tout ce qui se passe à l'heure actuelle c'est un lieu qui est magnifique qui a été vraiment c'est un château ouais un château en bordure du bois de Boulogne et de Lycrodrome également de Longchamp on peut ouvrir gratuitement au public c'est ça ouais et justement on a vu une exposition magnifique d'ailleurs de ah j'ai oublié le nom c'est Munier Vincent Munier Vincent Munier plus blanc vous avez vu du blanc des ours c'est ça vraiment très très beau des loups blancs c'est le top photographe nature du monde ah oui magnifique c'est beau c'est beau c'est beau par contre parce qu'il fait très froid en ce moment et l'exposition est à l'extérieur mais ça va le détour oui en même temps c'est cohérent c'est vrai que quand on est dans le blanc comme ça et qu'on est en mitouflé dans ses manteaux et ses écharpes c'est plutôt cohérent et c'est vrai qu'on a on avait déjà adoré ce lieu l'année dernière on avait été un petit peu déçus l'année dernière du retour des gens aussi mais on pensait que c'était dû à nos produits parce que l'année dernière on avait présenté la collection Vox et c'est vrai qu'on détonnait un petit peu avec notre velours rouge un peu brillant par rapport à tous les autres exposants qui n'exposaient que on va dire du thé, du lin des choses très 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 comment dire des choses très nature bon ce qui est un petit peu un paradoxe c'est que les gens recherchent du coton bio les gens nous parlent tout le temps de coton bio sauf que pour fabriquer du coton bio ça demande des litres d'eau ça fait toujours remettre en production du textile c'est toujours une industrie polluante que ce soit bio ou pas et nous on essaie un petit peu de se battre et de communiquer là-dessus en disant nous on ne veut pas qu'il y ait d'autres textiles qui soient produits donc on utilise le textile existant mais les gens entre guillemets les bobos ils préfèrent acheter du textile bio plutôt que d'acheter du velours rouge revalorisé enfin voilà c'est un peu c'est un peu rassuré ce que je dis mais c'est pour expliquer un petit peu la façon dont on a accueilli à Goût de Planète d'autre part comme je disais aussi il y a les personnes avec qui on a échangé qui nous ont dit que les gens étaient quand même habitués ça a un côté positif mais c'est un côté un peu pervers aussi les gens sont habitués à aller là-bas pour se promener pour profiter de tout gratuitement il y a des locaux magnifiques des films dans des pièces fermées à je ne sais pas combien de degrés on dit là c'est fabuleux on s'assoit là au milieu et on est presque dans un aquarium et les gens sont tellement habitués à tout ça à bénéficier de tout ça que je pense qu'ils ne se rendent pas compte de la chance qu'ils ont en fait et je pense que ces gens là qui se promènent n'ont pas vraiment conscience je ne pense pas que ce soit le même public qui soutienne effectivement la fondation voilà enfin moi je l'ai ressenti comme ça nous on l'a ressenti comme ça et ça c'est sans doute vrai de tous les événements parisiens ou à peu près ouais on a l'impression c'est plus de la promenade du lieu et c'est tout ils cherchent les choses gratuites c'est ça il y a tellement d'offres en région parisienne le week-end qu'entre ce qui va être gratuit et ce qui va être payant et comme tu disais ils sortent tes mains dans les poches sans carte bleue parce que à Paris quand tu as la carte bleue on se dépouille donc moi je me rappelle quand j'habitais Paris le principe c'était on sort on met sans carte bleue ouais ouais mais bon ça on peut le comprendre parce que dans le contexte actuel c'est vrai que c'est particulièrement difficile nous les premiers voilà nous c'est très compliqué en ce moment les enchanteuses mais ce qu'on a du mal à comprendre en fait c'est le peu d'intérêt des gens c'est le peu d'intérêt à ce qu'on fait les gens sont toujours sont toujours enclin à porter des jugements de valeur sans 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 vraiment regarder on a fait une petite vidéo sur le un clip de Noël je ne sais pas si vous l'avez vu avec notre je l'ai vu effectivement oui si j'avais eu le temps je l'aurais je l'aurais mis en incrustation mais c'est un peu compliqué à quoi que oui bien sûr je vais essayer de voir si je peux la récupérer mais bon on a essayé effectivement là pour le coup de faire un petit clip de Noël pour faire entrer un petit peu tout le monde dans ce cercle c'est à dire en priorité Smart City puisque on est accueilli à Smart City Benoît est toujours ok par rapport à tous les événements qu'on peut faire etc donc il est vraiment très aidant on a essayé aussi de faire travailler nos alternants parce que et les amis de nos alternants qui avaient vraiment envie de mener ce projet on a travaillé toute une journée là-dessus rien que pour filmer puis après ça a été beaucoup de travail etc on voulait aussi mettre en lumière Guylaine qui a fait cette magnifique robe parce que cette robe elle ne pouvait pas défiler que trois fois il fallait qu'elle soit vue et puis essayer aussi de faire quelque chose de décalé bon ben déjà on a commencé à se faire voilà pour donner un peu de rêve on a croisé un carrosse extraordinaire de Smart City de la société c'est Polaris c'est ça ? oui c'est ça Polaris qui a gentiment accepté qu'on puisse filmer à l'intérieur bien évidemment c'était hors de question d'aller déplacer un carrosse donc il était effectivement dans le garage de la Smart mais c'était justement c'était ce qui était intéressant c'était le décalage et le côté décalé comment pourrait être une cendrillon qui viendrait en carrosse aujourd'hui il y a de grandes chances que si elle va à Paris elle soit dans un parking pour garer son carrosse donc nous on trouvait ça plutôt pertinent amusant et c'est vrai qu'il y a eu des fois des remarques quand même pas très pas très fines à ce propos ouais des remarques désobligeantes des jugements des enfin bon je comprends ça j'ai retrouvé la vidéo donc si vous voulez bien je vais passer la room en mode en mode en mode mini bon là il y a une accustation qui n'est pas celle que j'ai prévue mais c'est pas grave je vais l'enlever mais on a voté pour toi t'inquiète Jean-Pierre merci c'était pas le sens de cette erreur involontaire mais je vais faire apparaître le navigateur voilà et là je suis certain que l'on me ferait boire oui c'est ce que j'allais dire après on abordera avec toi Jean-Philippe justement cette thématique là et là je lance donc c'est le clip vidéo qui dure une minute c'est ça il n'y aura pas de retour son normalement dans la room ne vous inquiétez pas il faut aller sur Twitch pour ça mais c'est parti j'active le micro et je mets en mode play il n'y aura pas depuis 1880 et voilà et je vais masquer maintenant voilà et je repasse la room en mode maximum très très joli clip sur la thématique de Cendrillon j'ai reconnu les locaux de Smart City il y a un joli carrosse qui spontanément m'a fait penser au musée de Dampierre le musée des carrosses de Dampierre mais à mon avis c'est pas là que vous avez tourné où vous trouvez ce carrosse à quel endroit il était à la Smart City c'est ça qui était incroyable donc c'est ça qui nous a fait il est presque à l'origine finalement de la petite histoire on s'est dit mais ce carrosse il faut l'utiliser on avait envie de faire quelque chose d'un petit peu magique autour de nous il est génial il est génial il est génial il faut me le faire passer je vais le diffuser on n'y manquerait pas on voulait vraiment faire un petit truc poétique on voulait faire comme toujours on n'a pas beaucoup de budget donc on fait avec les moyens du bord comme on dit on s'adapte avec cette situation de crise qui est compliquée mais on ne s'arrête pas ce qu'on essaie c'est de ne pas s'arrêter malgré effectivement qu'on est dans une situation économique qui est compliquée et de continuer à toujours faire des choses et puis on a la chance d'avoir une équipe de couturières et une autre jeune femme qui est aussi en alternance et qui est notre assistante administrative et qui est une très très belle équipe des jeunes qui sont volontaires qui en veulent et on a envie de continuer à avancer malgré cette période compliquée bravo à vous on vous encourage on vous encourage bien fort ce que je peux vous proposer je disais que c'était aujourd'hui la dernière émission c'est le dernier talk show du samedi matin mais je fais un spécial le Noël jeudi prochain le 22 décembre en extérieur donc in real life à partir du passage fleurie ça sera l'après-midi le jeudi 22 décembre entre 14h et 18h et l'idée c'était également de parler de tout ce qui est production locale tout ce qui était cadeau de la région que l'on pouvait offrir et placer sous le sapin de Noël donc mesdames les enchanteuses si vous voulez faire un petit passage avec vos sacs au passage fleuri si vous êtes disponible jeudi après-midi n'hésitez pas à venir nous faire un petit coucou ça sera encore un élément supplémentaire pour essayer de vous mettre en avant pour vous essayer de mettre en avant vos superbes réalisations voilà l'invitation est lancée à ce propos nous ouvrons notre atelier aujourd'hui parce que c'est vrai qu'on n'est pas ouvert tous les samedis on est en expo à cette période-là mais là samedi donc aujourd'hui samedi 17 nous sommes ouvertes donc de 14h30 à 18h à la Smart City notre showroom vous accueillera avec bienveillance et avec des belles idées cadeaux très bien merci merci Cétial de rappeler effectivement cette ouverture exceptionnelle sachant que samedi prochain on sera le 24 décembre c'est ça ? oui j'ai pas compris samedi prochain l'autre oui samedi 24 oui après samedi 24 effectivement c'est la préparation de Noël les gens ne seront pas présents donc je pense que ça sera fermé ça sera fermé donc vous votre gros on sera ouvert jusqu'au 23 par contre compris d'accord jusqu'à 18h le 23 on sera ouvert il n'y a pas de problème vendredi maintenant s'il y a quelqu'un qui exceptionnellement nous dit je ne peux pas faire autrement que devenir le 24 mais il faut nous appeler et on ouvrira exceptionnellement pour cette personne-là d'accord nous normalement l'atelier c'est le dernier samedi où nous serons ouverts le samedi ok très bien très très bien et ensuite toute la semaine donc jusqu'à 18h de 9h30 à 18h toute la semaine prochaine nous serons présentes d'accord c'est bien avec la possibilité de voir les couturières en action en plus en plus vous êtes combien vous êtes combien maintenant donc on a 4 couturières c'est ça 4 couturières 3 avec toi et toi tu es styliste en plus donc il y a 4 personnes à la couture et donc mon mari lui il fait partie aussi de l'entreprise mais il est sur la partie design industriel et puis donc moi et Sabelle qui est donc mon assistante administrative et on a par intermittence on a également Virginie qui vient nous aider aussi au niveau administratif Virginie Deval c'est une belle PME voilà petite voilà mais disons qu'il y a beaucoup de personnes qui quand même pour nous c'est déjà très important qu'il y ait à peu près cette personne qui dépend de l'activité et c'est pour ça qu'on tient fortement à pouvoir la maintenir à avoir une pérennité en plus on a une tonne de tissu de l'ABI à écouler oui absolument il faut que je vienne vous voir au moins pour déjà pour voir le très beau tissu que vous avez pu récupérer à cette ABI que je connais que je connais bien pour l'avoir visité à de nombreuses reprises et qui va prendre un nouveau tournant une nouvelle ouverture au public qui est prévue de courant d'année on ne sait pas bien les travaux sont en cours c'est à peu près maintenant mais je pense que ça doit être reporté parce qu'on n'en a pas entendu parler donc je pense qu'il y a un petit report ce qui est quand même assez normal parce que refaire 150 chambres c'est quand même une sacrée aventure je pense voilà on en avait discuté il y a déjà pas mal de temps avec Olivier il nous disait que ce serait une super idée effectivement de faire ça et puis voilà de fil en aiguille on s'était dit on va commencer par faire des produits assez basiques et puis du coup comme on est rentré en relation Olivier est parti mais maintenant c'est Jean-Philippe qui est là donc on se dit ça peut être la possibilité de proposer de présenter un modèle de sac photo avec les bâches de Yann en fait il y a deux choses qui peuvent être intéressantes un sac photo pour vous ça va être un travail énorme très technique mais il doit exister des bases industrielles je ne sais pas à habiller ça doit exister ça dans l'industrie mais l'intérieur d'un sac photo c'est complexe c'est complexe par contre ce qui manque moi ce que je cherche souvent c'est pour transporter mes tirages d'accord comme les cartons les grands cartons ouais c'est ça des dessins tu vois des dessinateurs d'accord il n'y a rien de spécifique pour la photo et souvent la photo c'est des 90-60 ou tu vois jusqu'à 50-50 ça ça peut être plus simple et ça peut être aussi très très utile pour un photographe qui a transporté deux ou trois photos un peu comme des petits post-serts ça peut être aussi sinon une autre piste si vous permettez je ne suis pas photographe mais j'ai comme sac de tous les jours j'ai un sac photo que j'ai détourné de son usage donc que je trouve pratique effectivement pour mettre tous les objets que j'ai besoin et qui a une taille qui est raisonnable mais qui est effectivement qui n'a pas besoin pour un usage courant de toutes les sophistications que peut avoir un appareil photo donc ça peut être éventuellement un sort de sac d'homme hybride qui ressemble à un sac photo je peux vous le montrer ça vous permet d'avoir une petite après moi quand je pars en photo mon sac photo il reste dans la voiture d'accord ce que j'ai besoin et ce que j'ai du mal à trouver oui c'est des choses plus légères pour m'amener un objectif en complément tu vois ou un deuxième boîtier oui tu vois c'est 20 kilos quand il y a tout dedans donc c'est pas c'est pas pratique donc le sac photo avec tous mes ustensiles il reste dans le coffre et ce qui me manque souvent je le mets dans les poches ou un objectif complémentaire tout va les trucs donc il faut peut-être il faut peut-être réfléchir un peu à ce qui pourrait être utile à un photographe indépendamment du sac traditionnel photo qu'ils achètent il est très lourd en plus ce sac parce que vous mettez beaucoup dedans là l'idée c'est d'avoir le sac mobile celui où on va juste mettre à besoin pour se balader et puis la deuxième idée que j'ai eue moi c'est le sac complémentaire pour sa femme parce que bien souvent le photographe il se balade avec sa femme qui elle au lieu d'avoir le gros truc tu sais elle a pas besoin de montrer qu'elle est virile donc elle a pas besoin d'un télé-objet de 600 mm donc en général en général elle a plutôt un appareil compact et là c'est 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 le sac rabat il n'y a pas besoin de technicité à l'intérieur quoi donc ça c'est de féminiser un peu le sac photo je trouve que ça manque oui c'est vrai c'est pas très sexy les sacs photo voilà quelques idées c'est un bon idée dans la photo parce qu'après non c'est une bonne idée ouais bien mesdames donc si effectivement il y a un sac plutôt photo je suis je suis à priori intéressé preneur n'hésitez pas à m'en parler au plus tôt voire même je peux même venir avec celui que je vous ai montré à l'instant en termes de dimension ça me paraissait optimal pour mon visage donc si vous en déclinez un qui est un petit peu cette approche là je pourrais être votre premier acheteur votre premier utilisateur si vous souhaitez ça c'est très facile et complémentaire en gros sac photo bien merci Cytial merci Muriel d'être venu nous parler de votre retour sur votre expo Good Planet n'hésitez pas à revenir nous voir à l'occasion pour nous parler de vos nouvelles collections de vos nouvelles aventures de vos nouveaux modèles de sacs par exemple et vous pouvez rester avec notre l'émission poursuit son cours il nous reste encore deux événements un événement qu'on a un peu qui va être de parler de l'exposition photo qui a lieu au palais du roi de robe qui a un peu défrayé la chronique donc je vais hop pour ça je vais donner je vais rester en mode gris je pense et je vais afficher alors par contre je vais passer en mode gris mais en mode minimal voilà pour qu'on puisse voir l'affiche donc de l'exposition de Joël Peter Wittkin qui que je ne connaissais pas avant je ne suis pas un grand amateur d'art mais qui a une renommée internationale qui a déjà fait de grandes expositions à Paris et à New York et qui qui à Rambouillet a défrayé la chronique puisqu'il semblerait que la mère de Rambouillet ait reçu plusieurs courriers qu'il a la bâche qui était visible depuis la rue centrale de Rambouillet la bâche reprenait je crois cette affiche et c'est celle-là et que visiblement certains habitants rambolitains et rambolitaines de Rambouillet ne supportaient pas de voir cette affiche devant devant leurs yeux tous les jours et que suite à ces lettres la madame le maire madame Véronique Matillon a décidé d'enlever cette bâche l'exposition a toujours lieu est ouverte et a lieu jusqu'au 31 décembre mais l'organisateur de cet événement qui est je crois le directeur de La Chapelle qui est l'exposition d'art moderne de Claire Fontaine a été ému par cette suppression et a informé la presse et a en précisant que c'était la première fois qu'une exposition de Joël Peter Vinkin faisait l'objet d'une censure et voilà donc ça c'est le parisien il y a toutes les nouvelles également j'ai pas eu le temps de le lire mais dans le journal de Philippe Cohen toutes les nouvelles il y a également effectivement un article qui en parle donc voilà ça c'est ça pointe du doigt une certaine je dirais frilosité une certaine un certain puritanisme je dirais même oui tu as raison tu as raison puritanisme puisque là comme disait Jean-Philippe tout à l'heure l'artiste mêle à la fois des symboles érotiques et des symboles religieux notamment catholiques et donc ça peut choquer effectivement certaines personnes cette affiche là telle que vous l'avez avec les trois événements en l'occurrence il y en avait trois mais il y en avait cinq je l'ai publié hier matin sur Facebook et hier soir j'ai fait l'objet d'une censure partielle parce que justement le petit sein qui était là a été automatiquement détecté effectivement par les algorithmes de Facebook et il a fallu qu'aussitôt cette censure je réagisse en la contestant et quelques minutes après effectivement le blocage a été levé donc comme quoi maintenant Facebook traite je dirais les éléments érotiques mais dans un contexte artistique il le traite d'une façon moins brutale et moins bloquant que ça pouvait être dans le passé mais il faut être vigilant pour ceux qui publient ce genre de choses et ne pas laisser se mener par le bout du nez par la censure Facebook donc la censure existe sur internet et même dans la ville de Rambouillet donc que ce soit le monde réel ou virtuel il faut être je pense vigilant pour ce genre de choses oui Jean-Pierre mais je ne pense même pas qu'on peut parler de photographie érotique toi tu l'as vu je ne l'ai pas vu je ne l'ai pas vu encore mais j'ai vu j'ai fait des recherches sur ce photographe que je ne connaissais pas et bon c'est une sommité de la photographie mondiale d'accord c'est assez délirant et je ne sais pas si c'est érotique mais c'est délirant moi je ne trouve pas que ce soit érotique cette photo là je ne la trouve pas érotique en fait oui c'est pas enfin je une photo de femme c'est simplement il n'y a pas érotique là-dedans enfin je ne vois pas la définition oui il n'y a pas il n'y a pas grand chose d'érotique là-dedans il y a il y a des il y a des ah oui 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 il y a des traumatismes surtout c'est un type qui son histoire à lui c'est qu'à l'âge de 6 ans il a eu un accident de voiture avec ses parents et ça s'est traduit par une tête coupée d'une petite fille qui a roulé à ses pieds 6 ans et le mec depuis bon après quand il s'est lancé dans l'art ça a été un petit peu donc il est torturé c'est un artiste qu'on pourrait dire torturé alors c'est là où il y a beaucoup de différence entre la peinture et la photographie c'est qu'en peinture personne n'imaginerait enlever une bâche d'un Gauguin je ne sais pas moi oui oui c'est une culture aller enlever la Vénus de Milo par exemple par exemple personne dit la Vénus de Milo est érotique personne n'est bon c'est voilà c'est une représentation de la femme bon là c'est une représentation torturée à la fois d'ailleurs ce n'était pas les femmes nues moi qui m'étonnaient que Rambouillet affiche c'est le Christ en croix à côté de la jeune femme nue ça ça me paraissait plus problématique pour la vie d'elle même et alors avoir cédé avoir cédé à cette demande de censure ça ça c'est pour moi pour moi ça c'est je ne comprends pas c'est toujours pareil c'est toujours ce politiquement correct en fait qui est très agaçant parce que les gens ne vont pas au bout de leurs engagements ou de leur prise de décision parce que s'ils ont pris la décision de mettre si ça dérange quelques-uns les gens n'ont qu'à tourner la tête ce sont les mêmes personnes qui vont incendier une femme qui est en train d'allaiter son bébé dans un musée ou ailleurs c'est complètement ridicule en fait d'où c'est choquant d'où c'est érotique et d'où je ne comprends pas les gens ça ne va pas les gêner de voir un hamburger dégoulinant de coca en affichant livre mais par contre ça ça va les gêner c'est de la pornographie économique c'est de la pornographie de porn food comme ils disent sur Instagram c'est ridicule la censure je ne sais pas aujourd'hui on fait partie des grandes villes avec cette histoire-là qui n'a pas fait grand bruit d'ailleurs mais enfin comme à Tours à l'époque le maire de Tours je ne sais pas si vous vous rappelez qu'ils censuraient le cinéma où il y a eu des grandes histoires comme ça alors là moi ce qui m'étonne le plus c'est que quand même ou le service culturel a découvert ça au dernier moment et ne savait pas ce que c'était parce qu'ils ont dû faire un tour sur internet pour voir ce que c'est mais il n'y a absolument aucune censure d'internet autour de ça aucune et il n'y a aucune intention je pense derrière malsaine pour moi c'est un fou un fou génial très bien merci comme souvent les artistes les artistes qui soient peintres ou qui soient photographes ou qui soient plasticiens tout à fait ou en chanteur je ne sais pas un fou un fou génial effectivement j'aime bien comme conclusion sur cette petite ce focus sur cette polémique et c'est pour ça notamment que je l'ai mis en avant puisque la vache a disparu des rues de Rambouillet donc ça me paraissait normal de rééquilibrer en le mettant à la une et Jean-Pierre Jean-Pierre au-delà de ça c'est un artiste exceptionnel on se dit mondialement c'est une expo exceptionnelle raison de plus pour aller la voir on n'a plus parlé donc personne n'a parlé que pratiquement personne ne va aller voir merci j'espère que c'est là c'est l'occasion au muséum national de New York enfin c'est je ne sais pas c'est comme si Gauguin faisait une expo à Rambouillet de peinture j'exagère peut-être avec Gauguin mais enfin il fait partie quand même du top 20 des photographes mondiaux c'est on dirait peut-être qu'on récupère la bâche et qu'on fasse le sac sain Rambouillet c'est une bonne idée très très joli jeune mot bravo bravo Muriel mais tu as raison il faut solliciter la mairie pour que cette bâche ne parte pas aux oubliettes qu'elle puisse être valorisée et sublimée merci pour une très très bonne idée donc si quelqu'un de la mairie nous entend les enchanteuses récupèrent la bâche qui a disparu des rues de Rambouillet et moi dans tous les cas j'irai voir l'exposition j'emmènerai même du monde pour voir cette exposition avant la fin nous aussi il faut qu'on y aille d'ailleurs j'avais bien la voie c'est exactement ça oui parce que je crois que ça se finit fin de l'année le 31 décembre à la fin d'année oui oui bien c'est la semaine prochaine ou la semaine suivante très bien voilà pour ce retour sur cette exposition donc Nogel Peter Bitkin The Art and the Manor qui a lieu au palais du roi de Rome jusqu'à la fin de l'année jusqu'au 31 décembre c'est gratuit et c'est gratuit en plus ah on va y aller alors si c'est gratuit on arrive doucement à la fin de l'émission il est voilà il est 11h20 c'est normalement la clôture de l'émission de la saison avec la chronique de Michel Malherbe qui a tout naturellement fait une petite pause vidéoludique sa caméra est pour l'instant en mode off mais peut-être pas pour très longtemps ben voilà voilà parfait Michel nous a nous a entendu voilà Michel en plein écran et je vais aller chercher les incrustations du moins une première que je vais trouver pour illustrer ta chronique sur le procès Landru donc les photos du procès Landru je les prends dans l'ordre je ne sais pas si c'est celles qui sont voulues par le narrateur je veux bien que tu décales un petit peu vers la droite Michel pour me laisser de la place pour l'autre droite pardon voilà super comme ça ça me laisse plus de place je peux même agrandir grandement la photo et l'incrustation voilà à toi de jouer Michel pour le procès Landru partie 2 et fin bien bonjour à tous et à toutes donc je vais vous parler du procès Landru j'ai essayé de résumer au maximum c'est un procès hors normes on n'a jamais vu ça dans les analyses judiciaires alors ce procès Landru donc Landru est accusé d'avoir tué avoir assassiné 11 femmes et le fils de l'une d'entre elles et d'avoir brûlé les corps donc ça on va voir que ça a été démontré impossible moi-même je l'ai trouvée je l'ai trouvée lors de ma contre-enquête donc ils vont pas trop insister sur l'histoire de l'incidération pendant le procès très curieusement donc ça va se dérouler à la cour d'assises de Sénéoise du 7 au 30 novembre 1921 alors l'ambiance va être un peu surchauffée durant ces 23 jours vont se représenter à la barre 150 témoins il y aura 85 places il y a 400 places sont toutes disponibles dans la salle en fait elles n'y sont pas les 400 places comme les murs ne sont pas extensibles ils avaient prévu 400 places sur ces 400 places il y a 105 places qui sont réservées aux témoins il y aura 150 témoins à la barre donc chercher l'erreur il n'y a pas assez de places et 85 places réservées à la presse nationale internationale extraordinaire c'était la première fois que ça arrivait ils avaient installé dans les couloirs du palais de justice des cabines téléphoniques réservées à la presse la presse étrangère il y avait des lignes étrangères et des lignes françaises internationales et françaises pour que les journalistes puissent rendre compte alors ce procès ma foi il va se dérouler alors Landrui Landrui est défendu par un ténor du barreau c'est maître Morogafieri Vincent de Morogafieri et également qui est venu avec trois de ses collaborateurs dont Navierre Dutreuil qui a été un grand avocat également la protection des lieux parce que c'est quand même un procès à haut risque non pas qu'ils aient peur que Landrui se sauve c'est pas pour ça mais ce procès en fait il y avait une connotation politique derrière je l'ai expliqué et donc les lieux sont sévèrement gardés il y a des soldats dans la salle du premier régiment de génie et à l'extérieur des fantassins du 99e d'infanterie des gendarmes mobiles et des policiers pour vous dire donc le procès va démarrer au départ gentiment puisque c'est on va réexpliquer un peu les faits tel tel qui les ont tel qui les ont et puis après ça va monter un petit peu un petit peu en vitesse alors l'ambiance est assez particulière elle a été décrite par la presse notamment on n'a jamais vu ça c'est une véritable ambiance de Kermes alors pour mémoire le gouvernement a freté tous les matins à 10h30 au départ des Invalides le train le train Landru c'est-à-dire que les gens prenaient le train pour venir à Versailles entier alors c'était libre un voyage gratuit donc il y avait dedans de toutes sortes de gens ça allait du grand bourgeois à l'ouvrier et ils se sont retrouvés dans la salle alors je vais vous lire le compte-rendu du journaliste à votre coup mais c'était une ambiance de Kermes de commis agricoles tout ce que l'on veut mais c'était pas un procès voilà donc voilà ce qu'en dit Georges Claretti qui était un grand journaliste de l'époque et qui avait publié ça dans le Figaro la salle est remplie bondée du public partout sur les poêles sur les rebords de fenêt pendus en grappes humaines on boit on mange des sandwiches des bouteilles thermos circulent on y fume une odeur de manja et de tabac surgit du prétoire il y a des relents de cabaret de nuit et ce sont s'écrits sur tout on frappe du pied comme au théâtre pour faire venir le jury qui tarde on pousse des hurlements d'animaux on s'amuse à imiter les chants du coq l'autre le moulmion du chat on se jette des morceaux de pain sous la lumière électrique on aperçoit des bras nus des fourrures qui s'agitent des cols nus des lèvres trop rouges qui sourient répétons-le c'est une honte pure mais depuis le procès de madame Clovis Hugues jusqu'à Staneil c'est une tradition qui est en train de s'établir dans les habitudes de la troisième république aucun garde des sceaux aucun ministre n'a l'énergie de rappeler aux précédents qu'aux assises que les salles pardon n'a l'énergie de rappeler au président d'assises responsable du service d'ordre qu'une audience de justice n'est pas une salle de théâtre et si vous comptez sur monsieur Bonnefoy alors ça c'était le ministre de la justice de l'époque c'est un aparté le titulaire actuel pour y changer quelque chose c'est que vous avez l'illusion facile il est tenace pas toujours est-il qu'il n'a pas tort dans ce qu'il dit moi j'ai eu en consultant les photos du reste j'ai eu la surprise de trouver la photo d'une de mes ancêtres qui était une star du cinéma muet Juliette Paul Malherbe et elle est en compagnie de Miss Tinguette elle est venue avec Miss Tinguette il y a Miss Tinguette il y a des tas de gens dans la salle alors les dames elles sont en grand chapeau effectivement y compris mon ancêtre et ça gêne pour voir alors vous avez des gens derrière qui leur jettent des morceaux de pain sur le chapeau donc c'est un truc absolument horrible ça gueule tout le temps il faut que le président soit obligé d'élever la moine menacer de faire évacuer la salle du reste il va évacuer à plusieurs fois il va faire évacuer la salle il y a des trous de Lyon et le lendemain c'est revenu c'est la même chose donc pendant 23 jours ça va être ça et ce procès va surtout faire ressortir les vices de procédure qu'il y a eu parce que malgré tout ils les ont masqués ces vices de procédure mais ils existent alors à savoir déjà l'arrestation de Landru qui était arbitraire et Landru ne se gêne pas pour le dire parce que Landru lui il intervient à chaque fois à chaque fois on se demande même pourquoi il est son avocat parce qu'il prend plus la parole que son avocat il intervient à chaque fois et il a montré il montre l'inspecteur Belin qui l'a arrêté lorsqu'il est à la barre monsieur le président cet homme est un félon il m'a arrêté arbitrairement arbitrairement je dépose plainte contre lui donc alors un petit peu un petit peu ennuyer quand même l'inspecteur il n'est pas très bien dans ses baskets et une autre fois aussi après c'est le commissaire d'hôtel qui est à la barre le commissaire d'hôtel c'était le chef le chef de l'enquête et d'hôtel il ne sait plus où se mettre parce que l'angrume a réussi à lui faire dire ce qui est quand même assez fort qu'en fait il n'y a pas eu de recherche de fait vraiment dans la maison de Gambay il n'y a pas eu vraiment de perquisition qu'il y a eu simplement des petits sondages dans les étangs il n'y a rien eu de fait du tout c'était du cinéma voilà donc en gros on en est là à un moment le président se fâche et il dit écoutez je vais faire évacuer complètement la salle et là l'avocat maître Moreau Vincent Vincerey il lui dit je ne suis pas certain que ce ne serait pas la meilleure solution et vous avez Landru qui se lève et de sa boîte s'entore monsieur le président si tout le monde s'en va moi je demande à rentrer chez moi ça 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 il a un sens de l'humour très affirmé moi j'avais gardé en mémoire que Landru n'avait pas d'aide d'avocat au cours de toute la procédure et qui se défendait lui-même donc ce n'est pas le cas il avait vraiment un avocat pendant toute la procédure ou seulement à la fin ? non non il a eu un avocat du début non seulement un avocat il a eu pratiquement un cabinet d'avocats parce qu'il avait Vincent Moreau Gaffieri qui était le ténor de l'époque puis son adjoint qui était très très bien aussi et deux autres avocats il avait quatre avocats en tout pendant tout le procès d'accord donc non il était défendu d'un bout à l'autre mais seulement le problème c'est que les avocats c'est pas eux toujours qui parlaient c'est souvent Landru qui leur piquait la parole donc le procès alors il va faire ressortir des choses bien ennuyeuses à savoir que contrairement à ce qui avait été dit on n'est pas sûr qu'il ait brûlé les corps ils ont raison de ne pas être sûrs parce qu'il ne les a pas brûlés du tout il a brûlé que les mains et tout est ça mais aucune preuve le problème c'est qu'il n'y a aucune preuve et Landru il était parti là-dessus pas de corps pas de crime donc pas de preuve et en fait c'est vrai qu'il était condamné assez bizarrement il y a beaucoup d'éléments beaucoup de suspicions à mon avis comme je le dis souvent toutes ces femmes il les a tuées elles n'ont pas pu disparaître comme ça on ne fait pas disparaître onze personnes d'un tour de magie il les a tuées c'est sûr mais il était suffisamment malin pour masquer toutes les preuves et la sentence donc une sentence alors en définitive en définitive et bien ce qui va se passer à un moment donné lors de la réquisition sa réquisition générale l'avocat général est assez remonté et l'avocat tout d'un coup a eu une idée une idée qui lui semble géniale et c'est là que c'est intéressant de mettre à l'inclustation maître Moreau de Gaffieri sans consulter Landru ça ça a été l'erreur fatale il se lève et il montre la porte vous dites que mon client a tué toutes ces femmes mais prouvez-le moi je vais vous prouver le contraire voyez cette porte au fond alors il y a une petite porte qui donne dans le hall des témoins voyez cette porte au fond dans un instant elle va s'ouvrir et l'une d'entre elles va rentrer elle va vous expliquer alors là les gens médusés tournent la tête tous tournent la tête vers cette porte qui continue que l'avocat continue à désigner tous sauf Landru donc ça ça n'a pas échappé à l'avocat général si lui n'a pas tourné la tête c'est qu'il savait qu'elle ne pouvait pas rentrer dans la salle parce qu'elles étaient mortes voilà d'accord donc tu penses que ça a été le tournant psychologique qui a pu faire basculer les jurés tout à fait parce que l'ambiance ils étaient un peu un peu tiède les jurés étaient très tièdes très 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 tièdes personne ne savait parce que ça sentait l'affaire politique en dessous bon criminel mais qui avait été manipulé on sentait la manipulation et les jurés n'étaient pas chauds du tout du tout je vais vous l'expliquer donc il y a eu une délibération ils partent pendant trois heures en délibération et ils reviennent donc ça c'est sur la fin le 30 novembre 1921 à 21h50 le verdict tombe Landru est condamné à mort alors malgré tout condamné à mort mais fait unique dans les analyses judiciaires tous les jurés tous 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 ceux qui ont voté la peine de mort signent un recours en grâce collectif c'est-à-dire que normalement Landru n'aurait pas dû être guillotiné recours en grâce collectif ça prouve bien quand même qu'ils ne sont pas trop sûrs de leur coup ça se fait malgré tout le recours en grâce est refusé assez exceptionnel aussi puisque le président de la république de l'époque qui était Milvan c'était un abolitionniste de la peine de mort il avait d'ailleurs commis une grosse erreur en grâce le tueur de la petite Marthe et Berlin 9 ans qu'il avait violé il a coupé un petit morceau lui il était gracié par contre enfin gracié ça ne veut pas dire qu'il a remis en liberté mais il a fini sa vie sa vie au bagne alors que Landru ils l'ont guillotiné donc Landru ben ma foi il était un peu un peu surpris du verdict il ne s'attendait pas du tout à ça et il va être effectivement guillotiné donc l'exécution elle va se produire le 25 février 1922 à quel endroit ? à Versailles ? à Versailles devant la présence Saint-Pierre à 6h10 du matin par contre je suis obligé de consulter mes notes je suis désolé mais il y a tellement de choses alors après l'exécution le corps de Landru va être conduit au cimetière des Gonards à Versailles le cimetière des Gonards moi je ne le connais pas mais au cimetière des Gonards à Versailles et la chose assez extraordinaire il ne va pas être mis dans le carré des suppliciés comme la loi l'exige normalement un guillotiné ne peut pas aller dans une sépulture individuelle il y a le carré des suppliciés c'est-à-dire que c'est un lot peint de terre comme il y a à Thiers ça a existé à Thiers très longtemps ou au cimetière d'Ivry c'est un lot peint de terre où il n'y a aucune inscription rien du tout juste un numéro planté en terre donc on ne peut pas savoir qui est en terre là et ça c'est la loi et bien la famille va obtenir une mesure de faveur ils auront une concession pendant 5 ans avec il n'y aura pas le nom de l'endrui vraiment ils n'iront pas jusque là mais la concession elle supporte une croix marquée Henri Désiré il y a son prénom d'accord c'est ce que l'on voit sur la photo avec une dame qui pose à côté de la croix voilà donc elle n'est pas oui il y a une visiteuse d'ailleurs la tombe sera très visitée bien entendu parce que l'affaire Landru ça va défouler les passions et là encore il y a encore quelque chose de bizarre mais dans toute l'affaire Landru tout est curieux tout est bizarre tout est en demi-teinte on a l'impression quand même que quelque part on se sent coupable alors que c'est un assassin il n'y a pas de problème et alors donc il a une concession de 5 ans et c'est là que je vais en arriver à quelque chose d'assez surprenant concession pour 5 ans qui ne sera pas renouvelée parce que la famille ne devait pas avoir les moyens elle ne sera pas renouvelée cette concession donc le corps va être mis en fosse commune comme ça se fait normalement pour être après incinéré jusque là rien d'extraordinaire nous sommes dans 1927 octobre 1927 la concession est donc attribue à quelqu'un d'autre le corps est enlevé et quelques années plus tard bien bien plus tard bien après la guerre va apparaître au musée de la mort de Los Angeles il y a un musée de la mort là-bas la tête de Landru dans une vitrine et elle y est toujours pour ceux qui ont la possibilité d'aller voir il y a la tête de Landru dans une vitrine au musée de Los Angeles avec des indications il n'y a aucun problème c'est marqué dessus Landru le barbe bleu français auteur de 10 meurtres de femmes et un enfant guillotiné à Versailles donc avec la date et exposé ici alors comment elle est arrivée là donc ça c'était un peu inquiétant quand même personne ne savait trop donc moi j'avais la possibilité je l'ai fait par des collègues américains qui ont fait une petite enquête qui m'ont du reste envoyé une photo alors la photo Jean-Pierre je ne sais pas si je peux la présenter je ne voudrais pas on prend le risque on prend le risque mais bon brièvement brièvement qui m'ont envoyé une photo et qui m'ont expliqué l'histoire en fait de cela bon là voilà voilà la tête de Landru guillotinée peut-être qu'elle est je ne sais pas si on la voit attends je vais juste enlever l'acrustation pour qu'on puisse la voir un peu mieux voilà Landru effectivement donc ça c'est une c'est quasi c'est quasi une première pardon c'est une première on n'a jamais vu à part ceux qui ont visité le musée à San Francisco c'est une première pour le diffuser sur une antenne sur ouais c'est vraiment c'est vraiment une première donc c'est une première que toi que tu as que tu as mené dans le cadre de ton ouvrage sur Landru qui a été mon ouvrage sur Landru voilà tout à fait pendant les deux ans et demi où j'ai travaillé sur cet ouvrage et bon j'ai réussi à voir cette information et alors je sais ce qui s'est passé maintenant lors du relèvement de la tombe en 1927 et bien on ne sait pas qui je ne vais pas accuser mais on se doute un gros malin a trouvé moyen d'aller revendre la tête de Landru elle a été revendue à un collectionneur américain c'était un médecin militaire qui l'a emmené dans un premier temps à Fort Bright et puis après ayant terminé sa carrière militaire qui s'est installée comme médecin de ville pas très loin de Los Angeles et il avait toujours la tête de Landru elle était dans un bocal avec du formol et quand il est décédé la famille a trouvé ça en bas du placard il y avait tous les dossiers qu'elle est avec toutes les explications et ne sachant qu'en faire ils en ont fait au musée de la mort de Los Angeles voilà donc Landru il est toujours là-bas il est présent aux Etats-Unis au moins sous la forme de sa tête et alors moi je me suis lié à une étude parce que ça pourrait être aussi n'importe quoi c'est vrai ça pourrait être un faux c'est ça ? ça pourrait être un faux moi je suis expert expert près des tribunaux en criminalistique donc j'ai quand même un peu l'habitude et j'ai fait une étude d'après la morphologie de Landru et quand on regarde la tête plus Landru tel qu'il se présente et bien c'est tout à fait ça au niveau des orbites tout correspond au niveau du nez tout correspond au niveau du menton tout correspond donc c'est certainement la tête de Landru qui est là-bas voilà on termine l'affaire Landru comme ça vous voyez Landru c'était quand même une affaire un peu particulière tant par le déroulement des faits tant par le procès jusqu'au bout puisqu'à la dernière seconde Landru nous aura tenu en haleine voilà très bien merci Michel pour cette chronique sur Landru qui nous a tenu en haleine pendant plusieurs semaines plusieurs samedis matin donc ça clôture donc notre émission et les chroniques en général alors on prendra l'année prochaine à partir du samedi 4 février donc je vais repasser en mode gris pour permettre aux autres participants je vois que Siti Al Muriel et Jean-Philippe sont restés fidèles à l'émission jusqu'à la dernière minute c'est très gentil à vous donc je vais enlever le bouquin de Landru maintenant je l'ai mis en incrustation mais voilà donc c'était pour vous remercier d'être là d'avoir en particulier mes deux chroniqueurs fidèles mais c'est pas les seuls il y en a d'autres mais Michel et puis Jean-Philippe de m'avoir accompagné dans cette aventure communiquante depuis le mois de septembre super merci merci les débuts ont été un petit peu olé olé techniquement même en termes de communication donc on va faire une pause pour bien profiter de Noël profiter du mois de janvier aussi puis pouvoir puis pouvoir relancer une nouvelle saison avec les mêmes chroniques si vous le souhaitez donc là je vous fais mon invitation à Michel et Jean-Philippe si vous voulez continuer cette chronique nature me passionne donc et ça m'oblige à à faire un travail intellectuel quand on est à la retraite on a besoin de d'accord bon bah ok je vois que ça si ça si ça sert à minima ça c'est déjà pas mal mais c'est toujours un plaisir de pouvoir écouter ta chronique et pouvoir avoir des nouvelles du monde de la nature et et des pros nature une thématique que je suis mais un petit peu de loin et c'est c'est grâce à ça que ça chaque samedi matin ton focus de dizaines de minutes ta chronique nature me permet d'être plus en phase avec ce mouvement de fond de notre de notre société donc l'invitation est également valable pour tous les autres chroniqueurs je sais pas si Michel est-ce que tu as terminé ton cycle Landru ou est-ce que tu as d'autres tu as d'autres histoires à nous raconter pour l'année prochaine ah ben j'en aurais certainement d'autres mais il faudra qu'on voit ça pour se caler parce que ou alors il faut vraiment que je vous trouve des petites chroniques quelque chose de très court il ne faut pas partir dans les grandes affaires on est obligé de scinder on va bientôt tailler dedans au ciseau Michel c'est une gageure c'est une gageure on va faire des minutes c'est vraiment une gageure moi à chaque fois les 10 minutes ça me prend une journée ah carrément ah ouais plus c'est court plus c'est difficile ouais ouais c'est très et puis il y a un travail il y a un certainement d'un énorme travail derrière pour les 10 minutes qui ne te rend pas compte mais moi c'est pratiquement une journée avant que je passe voire mieux donc c'est à peu près à même temps que vous que vous que vous que vous que vous que vous tu vois c'est quand même c'est beaucoup de travail c'est toute la semaine toute la semaine parce que je suis abonné à plein de nos lettres nature du monde du Figaro de Surseville de etc et donc ils publient tout le monde publie des choses aujourd'hui sur la nature le réchauffement climatique etc donc c'est une chronique qui se bâtit tout au long de la semaine et après je vais chercher j'ai essayé d'extraire la substantifique moelle des trucs que je retrouve plusieurs fois chez les chroniqueurs différents et puis il y a tellement d'événements les copes les ceci les cela et puis ça va monter en puissance parce que ça ne s'arrange pas alors les autres chroniques qui ont bien marché c'est celle du théâtre amateur de Michel Sébat elle nous a fait sa dernière chronique la semaine dernière avec Mme Mois de Rambol c'est pas une chronique c'est un show c'est un show à chaque fois elle nous invente un nouveau personnage donc je pense qu'elle aura à coeur de maintenir cette chronique également Dominique Réor qui avec la chronique la chronique Petit Marché qui à chaque fois nous fait un reportage en direct la plupart du temps depuis un marché de la région d'ailleurs ça me fait penser qu'elle m'a envoyé quelques informations et on a encore la grosse saison c'est bien sûr l'automne, l'hiver avec des marchés de Noël et elle est encore sur alors je n'ai pas l'information j'ai un petit bug je n'arrive pas à afficher mais il y a encore aujourd'hui l'affichage arrive l'affichage arrive et elle était encore hier sur un marché nocturne et aujourd'hui elle est sur Cerner-la-Ville il y a également demain dimanche la ferme des Gatines-Rouges à la chaussée d'Ivry Bonnel donc voilà quelques éléments encore des marchés qui ont cours en ce moment donc l'actualité des marchés du Sud-Yvelines fait partie je pense de l'ADN de notre émission on aura à cœur avec notamment deux minutes mais d'autres correspondants nous avons Aurélie Gillet qui couvre les marchés de Rambouillet Oudan Saint-Arnoux Bonnel nous avons également Ange qui est venu nous rejoindre en tant que correspondant et qui nous parlera des marchés qui sont plutôt dans la zone de l'Essonne de la vallée de Chevreuse donc voilà donc voilà tout cet émane on va se laisser à moi pour réfléchir à tout ça oui il y a le Montfortois aussi et Jean-Luc bien sûr qui est là effectivement nous a manqué un peu de temps pour nous accompagner sur cette fin d'année mais Jean-Luc qui est le rédacteur en chef de la gazette Montfortois ce pur player de la zone de Montfort-Lamory qui complète un peu notre périmètre géographique voilà tout ça donc on va on va faire maturer tout ça on va faire un peu le bilan de ce qui a fonctionné de ce qui a un peu moins fonctionné et puis on va repartir sur une formule améliorée à partir du samedi 4 février mais la revue de presse et l'événement La Une redémarre plus tôt vont redémarrer dès le vendredi 20 janvier et on sera sur sur Dampierre à ce moment-là voilà autre rendez-vous jeudi prochain je disais le passage fleuri à Rambouillet en direct donc voilà spontanément les événements qui me viennent à l'esprit peut-être que j'en inventerai d'autres en direct d'ici là mais voilà Muriel qui a une question je suis en train de penser à quelque chose samedi prochain au Courbouillon donc le 24 décembre il y a un goûter solidaire de 15h à 18h il y a une cagnotte qui a été mise en place pour pouvoir justement aider les enfants et les gens nécessiteux ou en situation compliquée pour pouvoir effectivement financer ce goûter au Courbouillon voilà donc il y a un lien qu'on pourra mettre aussi peut-être sur le groupe bien sûr n'hésitez pas n'hésitez pas à le repartager soit directement sur mon profil ma page ou même dans les groupes des petits marchés et autres ils sont vraiment ouverts à ce genre de partage donc n'hésitez pas à le faire des fois je subis des blocages qui a été mon cas pendant une semaine je n'ai pas pu partager dans les groupes donc n'hésitez pas à prendre le relais à ce moment-là et puis peut-être que j'ai un peu moins de temps aussi à partager dans les groupes n'hésitez pas à le faire il y a une cinquantaine de groupes Facebook Ami qui couvrent la région donc vous-même si vous voulez publier communiquer sur vos événements ils sont vraiment faits pour ça voilà je vous propose de terminer cette émission sur ces derniers mots merci encore à tous passez de bonnes fêtes merci beaucoup merci à toi Jean-Pierre pour tout ce travail merci oui puis effectivement c'est bien de le rappeler et puis n'oubliez pas moi c'est le numéro 28 moi j'ai voté j'ai voté pour je ne sais pas ah oui le 28 le 28 merci merci je ne t'ai pas trompé merci à vous tous au plaisir de vous retrouver dans la vraie vie au hasard d'une rencontre dans la rue à Rambouillet dans le sud dans la région voire dans vos locaux respectifs en particulier à Smart City à l'atelier voilà tout à fait merci à tous à bientôt ciao bonne fête bye merci au revoir à jeudi à jeudi c'est pour ceux qui veulent c'est pour ceux qui veulent c'est pour ceux qui veulent